Hello la compagnie, je sais pas que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que vous avez tellement été nombreuses à me demander sur Instagram donc ce changement capillaire que j'ai fait qui a été d'une galère pas possible, je vais tout vous expliquer. Déjà premièrement, selon la lumière, la couleur est pas forcément, enfin ressort pas totalement pareil. Moi si je me regarde au miroir par exemple qui est derrière moi, je vois le roux beaucoup plus qu'à la caméra. Donc ça a commencé il y a maintenant un mois je dirais. Tout a commencé à cause on va dire, non mais j'ai clairement été influencée comme bon nombre de personnes je pense par Caroline Receveur. Ça lui va si bien qu'on a envie que ça nous aille si bien aussi. C'est vrai qu'elle est vraiment magnifique, cette couleur est juste somptueuse sur elle. Quand j'ai craqué avec une photo je crois, je voulais plutôt partir sur quelque chose comme ça, j'essaierai de vous retrouver les photos. Un marron rouge je dirais, assez foncé, première galère. C'est que je suis allée chez Bleu Libellule avec cette photo, j'ai montré à une conseillère, j'ai dit voilà j'aimerais quelque chose comme ça. Donc sachant que je partais d'une teinte de cheveux qui était quand même plutôt claire, donc ça allait, j'avais pas besoin d'éclaircir ou quoi que ce soit. Dans mes dernières vidéos vous me voyez par exemple avec les cheveux où il y a une patine. J'avais une patine et donc à chaque fois les patines elles s'estompent au fil des shampoings. Donc moi il me restait une patine en gros qui s'était bien estompée avec les shampoings. J'avais dû faire une patine blond foncé ou blond moyen marron, un truc comme ça et avec le shampoing elle était partie, j'avais mes mèches en dessous qui étaient à nouveau visibles. Désolée, je leur ai donné des friandises pour être tranquille, pour filmer et à mon avis Lucifer a déjà terminé la sienne et il essayait de prendre celle de fantôme. C'est toujours le même délire. Je suis allée chez Bleu Libellule, je vais montrer une photo, elle m'a dit ça. Je suis repartie avec une couleur 6. Déjà quand j'ai vu qu'elle m'avait donné un 6, j'ai trouvé ça bizarre parce que pour avoir l'habitude de faire des patines, je suis partie avec un ton sur ton. Je me suis dit le 6, c'était quand même foncé généralement moi, surtout que mon cheveu prend très vite la couleur. Je lui fais confiance, je lui dis bon ok d'accord mais vous êtes sûres et je lui ai dit et j'insiste surtout sur le fait que je veux surtout que ce soit plus du rouge et je veux surtout pas du rouge parce que autant je trouve que les couleurs rouges ça fait très joli sur certaines femmes mais c'est pas quelque chose qui m'attire du tout. En termes de vêtements, je parle, j'adore le rouge mais ça ne me va pas. Je trouve que ça ne me va pas du tout quand je mets du rouge, ça ne va pas à mon teint etc. Du coup je voulais pas de rouge sur mes cheveux, je voulais vraiment quelque chose qui soit plus rouge. Restons concentrés. Donc je ressens avec une couleur, je n'ai plus la référence exactement, j'essaierai de la retrouver. C'est avec une diarichesse je crois. Je fais la couleur. Déception, trop foncé. Trop foncé, en plus pas du tout un reflet rouge, on était vraiment sur un reflet rouge. Je pense qu'elle n'a pas trop écouté ce que je lui ai demandé, elle est plutôt restée sur la photo. Sur la photo je ne trouvais pas qu'il y avait de reflet rouge mais bon après c'était peut-être sa perception à elle. Ça c'était il y a un mois environ. Juste après, je fais un shampoing en me disant j'espère que ça va un petit peu dégorger, pas grand chose. Je retourne chez Bolli-Bulli, je lui dis non mais là c'est pas possible, j'explique la situation. Je n'ai pas du tout la même vendeuse donc c'est compliqué. Elle me vend un shampoing clarifiant. Apparemment ça va vraiment aider à enlever un peu les résidus de couleur. Je tente. Effectivement ça dégorge un petit peu mais c'est pas fou je trouve. J'avais vraiment pas envie d'abîmer mes cheveux en fait. Donc j'essaie de regarder les méthodes les plus douces. Donc shampoing, méthode naturelle. Donc je tombe sur une méthode naturelle que je teste. Je mélange bicarbonate, lait de coco et argile rose, un truc comme ça. Je laisse poser plusieurs heures sur ma tête et tout. Je rince, je vois pas d'effet. Dégouté sur le moment mais bon je reste comme ça. Je crois que j'ai une photo sur mon Instagram où on voit un petit peu ce que la couleur faisait. C'était foncé comme ça en fait. Je vous mettrai cette photo. Ça s'est un petit peu estompé avec le shampoing. Je pense que c'est le shampoing qui a fait pas la recette naturelle. Mais ça restait trop foncé et surtout c'était beaucoup trop rouge. C'était léger mais c'est juste que je ne voulais pas de reflet rouge. J'ai laissé comme ça pendant je dirais une semaine parce que j'avais pas envie de faire subir à mes cheveux un truc trop vite. Et je me suis dit surtout je vais essayer de me laver les cheveux tous les deux jours en attendant et voir. Donc j'achète un démaquillant comme on trouve les colors before. J'achète ça sur le site Amazon. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Je fais ça, c'est pas mal. Ça démaquille le cheveu. J'avais déjà fait le color before il y a des années et ça avait vraiment été très efficace. Je suis retournée à quelque chose de plutôt clair je trouve. Et vraiment bien pour refaire quelque chose. Je suis restée avec cette base sur les cheveux parce qu'en plus c'était vraiment pas la cata. C'était pas très laid. Franchement c'était pas moche. Je suis restée avec ça pareil peut-être une semaine je dirais. Avant d'acheter chez Bleu Libellule un autre ton sur ton que j'ai là du coup. Chez Ouella. J'achète la teinte c'est blond cuivré marron. A ce stade là j'étais en mode peut-être que tu devrais quand même aller chez le coiffeur je t'ai dit. Parce que là si ça va pas, tu vas encore faire une étape pour rien. Je vous avoue que franchement maintenant je vais vous dire clairement si vous voulez une couleur en particulier aller chez le coiffeur. Enfin c'est juste que moi je me suis lancée dans mon truc et t'es-tu comme je suis ? Je me suis dit non mais t'as commencé quelque chose faut que t'essayes de le faire par toi-même. J'avais pas envie d'aller chez le coiffeur et de lui expliquer tout ce que j'avais essayé de faire, ce que je voulais et tout. T'es-tu comme j'étais je me suis dit t'essaye de faire toi-même. Et en plus ce qu'il faut savoir c'est que je voulais aussi teindre les extensions etc. Et je savais que ce serait compliqué d'aller chez un coiffeur. Encore une fois c'est quelque chose que j'adore faire. Donc c'est pas comme si c'était un calvaire vraiment. J'achète cette couleur-là, en gros un marron roux. Enfin c'est un peu comme ça que je le vois sur le, vous savez sur le nuancier c'est ça. Et arrivé là en fait le reflet cuivré est quasiment inexistant. Je regarde sur internet un petit peu, je me renseigne et là je vois qu'il existe des soins comme ça, des masques comme ça colorants en gros. Donc moi je connaissais déjà celui de chez Mulatto parce que j'utilisais quand j'avais les cheveux blonds en ombret R, j'utilisais le soin cendreur. Et donc là je me suis dit allez, donc je vais chez Bleu Libellule, je tombe sur une autre personne. Y'a que Bleu Libellule donc quoi. Déjà je fais le tour du magasin pour repérer moi-même les soins qui sont dans ce style, dans cet esprit-là. Et donc je lui dis voilà, lequel vous me conseillez ? Donc elle m'a tout de suite dit celui-ci, vous voyez que j'ai bien l'utilisé. Celui-ci c'est vraiment celui qui est le plus efficace. Le Patrice Mulatto est bien mais c'est un effet qui est quand même plus subtil et faut vraiment laisser poser longtemps. Si vous voulez quelque chose d'intense c'est ça. Donc je suis reparti avec celui-ci, je l'ai fait et ça c'est vraiment très sympa franchement. C'était pas vraiment la couleur encore une fois que je recherchais mais ça m'a vraiment permise de voir si un marron roux sur moi me plaisait. Logiquement si vous avez déjà une base un peu rousse et qu'elle est un peu plus terne, vous mettez ça, vous appliquez ça entre 3 à 5 minutes sur cheveux mouillés, vous rincez et vous avez tout de suite quelque chose de bien plus flamboyant. Je l'ai même fait sur mes extensions, le résultat était là donc j'étais assez bluffée. Si jamais ça vous intéresse, si vous voulez pas du tout les cheveux roux ou quoi, si ça vous intéresse, ça existe dans plusieurs teintes. Donc ça existe pour cendrer le cheveu. Si vous avez par exemple un cheveu blond et que vous voulez lui donner un côté plus doré, vous avez celui-ci. Ça existe en rouge, en chocolat. Je me retrouve avec celui-ci que j'ai voulu aussi essayer. Quand je suis dans un truc, généralement j'ai envie de tout essayer. Mais en fait, si vous voulez, tout ce que j'ai acheté en termes de vivifiant roux, c'est pas perdu parce que ma petite soeur est naturellement rousse. Elle est née, elle était blonde vénitienne et en vieillissant elle est vraiment devenue rousse. Et elle a des cheveux, ma petite soeur, c'est incroyable. A chaque fois que je la vois, parce qu'en plus elle a des cheveux ultra longs, à chaque fois que je la vois, je lui prends ses cheveux. Littéralement, je la prends, ma petite soeur. Je me mets toujours devant le miroir chez ma mère et je mets les cheveux comme ça. Est-ce que ça m'irait ? Donc on n'est pas du tout sur une couleur comme là. Mais enfin voilà, bref, j'adore ses cheveux, j'ai toujours adoré ses cheveux. Donc en fait ça, je vais le donner à ma petite soeur. Elle ne le sait pas encore. Mais je vais lui donner parce que je me dis comme ça, quand elle a envie un petit peu de, je sais pas, de donner du pep, sa couleur, elle applique ça. Ça se trouve, il va lui falloir le tube pour tous ses cheveux tellement ils sont longs. On en arrive quand même à la fin. Après une semaine de recherches sur internet avant de me relancer dans une couleur et de refaire quelque chose, j'ai choisi une teinte qui me plaisait. J'ai regardé plein de vidéos. Je me suis vraiment aperçue qu'il fallait que je me dirige sur une coloration permanente si je voulais que le reflet soit bien plus visible. Mais également si je voulais que mon cheveu, par exemple, s'éclaircisse un petit peu. J'ai acheté après plein de recherches sur YouTube, surtout. Je suis tombée sur cette gamme là, Igora Royal. Elle est magnifique, elle envoie plein plein de vidéos. J'en ai trouvé aucune en français. Je crois qu'elles sont toutes en portugais, si je vous dis pas de bêtises. Après franchement, on n'a pas besoin de comprendre la langue. Souvent on voit les nanas, on comprend que c'est du 1-1. Donc si vous mettez 60 ml de couleur, vous mettez 60 ml d'oxydant. J'ai acheté ça sur le site Notinho. Elle doit se trouver dans certains grossistes cheveux. Mais en tout cas, je savais que moi je la trouverais pas dans ma région. J'ai acheté ça chez Notinho. En plus, j'ai reçu ça super vite. J'avais déjà acheté mes clients parfums à l'époque. Sur le site, c'est indiqué quoi prendre. Si vous voulez que ce soit... Si ça éclaircisse 2 à 3 tons, des choses comme ça. Donc j'ai fait comme c'était indiqué. A l'intérieur, vous avez une petite notice. Il y a du français aussi. Donc j'ai fait ça. Et voilà, je suis trop contente. Donc je l'ai fait sur mes cheveux et je l'ai fait sur mes extensions. J'ai fait ça. Ensuite, j'ai coupé les extensions. C'est toujours les Foxy Lox depuis des années. Donc pour les extensions, si vous voulez, je vous en reparlerai. Mais j'ai plein de vidéos à ce sujet-là. Donc comment je les pose, comment je les coupe. Foxy Lox du coup, ma marque préférée. Le seul truc qu'il faut faire super attention sur le site Foxy Lox, c'est qu'il n'y avait pas ça avant. Je n'avais jamais eu de frais de douane. Mais la situation a changé depuis ma dernière commande. J'ai commandé des extensions à clip. Et j'ai commandé une extension queue de cheval. J'ai peut-être commandé pour 200€. Donc déjà, c'était super cher. Heureusement que c'est de la ultra bonne qualité, les extensions Foxy Lox. Il n'y a pas besoin d'en acheter tout le temps. Donc là, ça faisait 3 ans peut-être que j'en avais, 2 ans, 3 ans que je n'en avais pas commandé. Je prends la livraison express parce que je me dis, waouh, la livraison express, elle n'est pas si chère que ça. Avant, si vous voulez, quand je passais commande sur le site Foxy Lox, la livraison basique, qui m'était au moins 10 jours à arriver, elle était à 12 livres. En euros, ça faisait déjà cher. Et là, en fait, la livraison express était à 12 livres. Donc je me dis, oh, je m'attendais à ce que ce soit 12 livres. Donc je vais me prendre la livraison express. Allez, soyons fous. Et en fait, si jamais vous vous passiez commande sur le site Foxy Lox, apparemment, pour éviter d'avoir des frais de douane, il faut prendre une livraison plus longue par la poste, etc. Et pas prendre des transporteurs comme moi, type DHL. En me renseignant sur internet, j'ai vu que souvent, c'était les livraisons express qui étaient le plus susceptibles d'avoir des frais de douane. J'ai eu 80 euros de frais de douane. Alors, autant vous dire, quand j'ai vu ça, j'étais, oh, voilà, c'est bon à savoir. J'ai pas les cheveux spécialement abîmés. Quand j'ai coupé mes extensions, j'ai aussi coupé mes cheveux un petit peu, enfin, même pas mal, j'ai pas mal dégradé. J'ai plus vraiment mon carré droit, mais ça reste très joli et je vous montrerai, de toute façon, vous verrez bien dans d'autres vidéos. Du coup, pour la coloration Igora, j'ai utilisé un tube pour mes cheveux, donc 60 ml du tube et 60 ml d'oxydant. Et j'ai laissé poser, si je vous dis pas d'habitude de... Si je vous dis pas de bêtises, 35 minutes. J'aime beaucoup le résultat. A voir dans le temps, puisque là, j'ai juste fait un seul shampoing depuis, hein. Donc, à voir dans le temps, comment ça va être. J'imagine qu'il faudra que je fasse mes racines de temps en temps et tout. Et puis voilà, je pense que j'aurais répondu le plus possible. Le racontage de life autour, mes ratés, etc. On s'en fliffe, mais c'était juste pour partager mon expérience et pour, au final, vous dire que aller chez le coiffeur, c'est quand même génial. Je regrette pas d'avoir fait ça moi-même, parce que, encore une fois, j'apprends et j'adore. C'est passionnant, franchement. Je vais pas en faire mon métier, parce que j'adore ce que je fais, mais c'est vraiment un métier que je trouve passionnant. Je m'arrête ici. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram. Je vous mets mon petit Instagram par là. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Abonnez-vous !